alors pour le branchement d'un thermostat d'ambiance sur cette chaudière c'est relativement simple on va venir ouvrir ici ensuite on va aller se positionner ici on a on a un bornier avec écrit lslr là sur cette chaudière il n'y a pas de thermostat d'ambiance branché bien sûr on coupe l'alimentation électrique on vient débrancher le petit chante qui est ici et on vient placer les deux fils du contact sec sur ls et lr ensuite ici vous pouvez vous brancher ici pour l'alimentation électrique on a la phase et le neutre donc si vous mettez un thermostat et atmo ce sera relativement simple les deux fils où il est écrit 230 volts ils vont ici et ici et les deux autres fils ils vont ils vont à ce niveau là voilà tout